Arrêtez-vous un instant et écoutez, je vais vous conter une histoire. Une histoire de donjons et de dragons, d'orques et de gobelins, de ghouls et de fantômes, de rois et de quêtes, mais plus encore, de magiciens et de vamp... enfin, une histoire de magiciens. Il était une fois, dans un pays connu sous le nom de Midgard, un puissant magicien nommé Grimnir qui cherchait à maîtriser le pouvoir de tous les anciens sortilèges de la magique créés en des temps oubliés. Une telle connaissance aurait permis aux magiciens de l'ordre de la magique d'apporter la paix éternelle à travers toutes les contrées. Mais au lieu de cela, l'ordre de la magique se sentit menacé par ses ambitions et dans l'obscurité. Ses membres crouplotèrent et manigancèrent un plan machiavélique. Ainsi, les disciples de Grimnir furent chassés de l'ordre, et Grimnir lui-même fut emprisonné à la fin du monde, et ce, pour l'éternité. Tout cela à cause de son intérêt néfaste pour la connaissance. Une fois la dangereuse ambition de Grimnir réprimée, plus rien ne menaçait la sécurité du monde, mis à part le nombre grandissant de monstres attaquant les villageois. Et sans parler non plus de Kahn, le seigneur de guerre qui unifia les tribus orques, et qui menaçait maintenant la grande cité d'Avilleton. Mais dans l'obscurité poussiéreuse du château d'Aldreheim, là où demeurait l'ordre de la magique, un brillant professeur et ses élèves les plus prometteurs s'apprêtait à embarquer pour un voyage qui allait empêcher le monde de changer pour toujours. Et salut à tous les amis, c'est Régis15, et tu montes tout ! Salut tout le monde ! Et qui est en train de me casser la gueule ! Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ce Let's Play sur Magica, un jeu indépendant complètement fou, que Tom et moi avons décidé de vous offrir en intégralité, parce que c'est un jeu génial, ah, où nous n'avons fait... Appandonne-toi trop, les gens ils en ont déjà marre, ils veulent nous voir se battre. Viens ! Mais qu'est-ce que ça ? Allez ! Pourquoi je peux pas me battre ? Ah, j'ai oublié la touche. Tiens, tiens, tiens. Tu vas perdre au trade damage, je t'ai déjà perdu des bandes. Tu sais que ça marche pas, regarde, on perd pas de vie. Je m'en fous ! C'est quoi ? Mais vas-y, pourquoi on se tape entre nous ? Viens, on va taper le prof. Soyons intelligents. Ouais ! C'est pour pire, il a dit. Donc il n'y a pas de raison d'être en danger. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah putain ! Ah, il n'est pas content. Viens, on y va, Tom. Si je lui ai parlé, ta gueule ! C'est bon, Tom. Je suis le pire. Non ! Tom, tes excès de violence, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, pour vous faire un tour vite fait, Tom est le magicien vert, je suis le magicien blanc. Et nous sommes... Vous aurez vu l'intro, donc vous connaissez l'histoire. Ah oui ! Lui ! Attends, il y avait un mec à frapper. Qu'à priori, il y a une fête. Sachez qu'on a déjà fait cette partie. C'est une fête à thème. Sauver le monde. Sauver le monde. Le thème, c'est sauver le monde. Donc c'est vrai. Tom et moi, on est parti pour sauver le monde. Attends. Mais l'issue, on en a un. Mais bon, comme je disais, le RP dans ce jeu, on s'en fout. On s'en fout complètement, en fait, pour la simple bande de raison que... Non, on a pas du tout vu venir avec votre musique. Bon, on a déjà fait cette partie avec Tom, puisque c'est le tuto. On va le refaire pour vous montrer un peu le principe du jeu, qui est juste génial. C'est pour ça que je vous dis que le RP, on s'en fout. C'est vraiment le gameplay qui est génial. Non, t'es pas Grimnir, t'es qu'un petit con. C'est propre. Oh, le con. Non, mais c'est pas comme si t'étais surpris. Tu viens d'ailleurs à l'instant, tu viens d'ailleurs à l'instant, on l'a déjà fait. Oh, le con. Je m'y attendais pas. Bon, voilà. Bref, c'est parti. Bienvenue dans Magica, les amis. Voilà, donc comme c'est marqué. Mais bon, tout ça, je vais vous le réexpliquer. On pourra combiner des sorts. Mais... Mais avant de combiner... Mais avant de combiner... Oui, oui, attends, il va te battre. Arrête. C'est pas possible, ce mec va me rendre fou. Donc comme je disais, on peut combiner des sorts. Comme vous voyez, Tom me frappe, je perds de la vie. C'est la catastrophe. Non, puisque je peux me heal. Voilà. C'est pour choisir ses spells. C'est avec le joystick droit. Ouais, mais après. Ben ensuite... Et pour le lancer sur toi, c'est Y. Donc, je vais expliquer tout ça, Tom. T'es gentil, mais... Non, là, tu me tapes moins, pas la corde. Tout ça, je me frappe. Donc, différents moyens de lancer un spell. Soit on se le lance sur soi. Soit on peut le lancer en projectile. Et c'est ce qu'on va expérimenter tout de suite. Avec l'élément du caillou. Mais j'arrive pas à invoquer d'élément. Voilà. Écoute, j'ai une pauvre merde. Tom, tu descends. Si tu y arrives. C'est bon, ça marche. Donc, sachant que Tom est un gros troll, il va falloir que j'apprenne très vite à me heal. Comme ça, vous voyez. Merci, Tom, de faire le tuto. Arrête. Donc, Tom a compris comment on faisait un projectile de flamme. Voilà. C'est le seul projectile que j'arrive à faire. Cependant, comme vous le voyez là, le projectile... Tom, fais un projectile de flamme vers ce truc. Ne lis pas le tuto. Fais un projectile de flamme vers ce truc. Bravo, tu viens de mourir. C'est trop bien. Je sais pas où tu vas ripop par contre. Ah merde. Parce que je suis jamais mort dans ce tuto. Tu ripop ou tu ripop pas ? Tu ripop pas ? Reprends-le. Bien. Je vais pouvoir finir ce tuto tranquillement. Sécite-toi, sécite-toi, sécite-toi. Non. Allez, c'est bon, je me suis ici. T'as gagné. C'est pas vrai. C'est quoi, c'est le début d'épisode à la con ? Oh, l'eau était trop forte. Oui, les magiciens ne savent pas nager. Ça sera notre ultime faiblesse. Alors, comme je disais, Tom, fais un projectile de... Fais un projectile de feu. Non. Fais un projectile de feu. Ne tombe pas. Comment je pourrais tomber ? Non, mais... Fais du feu en direction de cette torche, s'il te plaît. Je sais pas, je vais faire mes spells. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Ah ! Ça, c'est un rayon de heal. Le rayon du heal. Je sais pas si ça va me mettre des dégâts. Essaye. Allez, je vais aller vers Régis. Mais tourne. Avec ton truc de déplacement pendant que tu lances le rayon, ça te permet de tourner. D'ailleurs, moi. Eh ben, ça me met du 200, mais ça me met du 80 de dégâts. Et tu meurs ? Bah, t'es en train de me tuer, oui. Mais non, mais comment ça se fait que t'es sauté dans l'eau ? Je suis pas sauté dans l'eau, tu bug. Vas-y. Ok, il a tenté de faire n'importe quoi. Donc, Tom, pour atteindre ce truc, il va falloir faire en sorte de lancer un projectile. Mais un projectile de feu. Donc, je te propose de combiner, voilà, une boule de feu. Ainsi que de la pierre. Pierre et feu donnent ainsi une boule de feu. Je l'ai fait, moi, aussi, le tuto, en fait. Oui, mais bon, j'expliquais pour les viewers, c'était gentil. Là, je vais m'en occuper. C'est super. Tom fait tout, c'est magique. Electricité, ça se lance un peu n'importe comment, ça se balance. Comme le feu, c'est un... Vous êtes fouillé. Oh là là. Donc là, en fait, si tu utilises... Voilà, si tu utilises de l'électricité, tu te mets du 250 de dégâts et tu meurs. Voilà. Bon, maintenant, nous savons que nos pauvres et max sont des mille. C'est un calcul mental très intelligent. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, que Tom n'a pas fait, c'est se mettre un coup de feu sur soi qui nous met juste du 60 de dégâts. Pour ensuite se sécher. Voilà. Et ensuite, 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 c'est l'électricité, l'électricité. J'en mets plein pour que ça soit mieux. En sort de zone. Non, je viens de le mettre sur moi, j'ai failli crever, bravo. Et moi, je suis mort, du coup. Oui, tout à fait, oui. Tu es mort. Eh bien, je te récupère à la fin du tuto, c'est tout, moi. Qu'est-ce que je t'en ai fait ? Un pd. Donc, en sort de zone, donc pas sur moi. On peut aussi lancer les sorts en sort de zone, comme ceci. Voilà. On dirait que tu parles comme dans Fred et Jamy, là. Bienvenue à C'est pas sorcier. Il faudra un gros camion. Ah, super, j'ai fait n'importe quoi. Je veux un sitone, mec. Donne-moi un sitone. Non. Donc là, je ne peux pas lancer l'électricité, puisque c'est trop loin. Donc, je le balance avec de l'arcane pour faire un rayon électrique. Voilà, et pour gagner de la portée. Mais arrête d'expliquer comme ça. On dirait vraiment Fred et Jamy. Écoute, tais-toi. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Ah, ben voilà, tu ne viendras pas, tiens, va Checkpoint. Donc, c'est comme ça que... Ne va pas là-dedans, tu vas mourir. Mais je le sais, c'est bon. Non, mais je te connais. Alors... Ben, pourquoi pas de la glace ? On en met beaucoup pour que ça soit grand et... Sors de zone. Oh ! T'as vu ça ? Oh, je t'ai ralenti. Le froid, t'as ralenti. Il faut savoir que Tom et moi, on n'a fait que le tuto. Donc, on continue encore à découvrir. Je veux dire... Il n'y a pas photo. Nous, on découvre encore. Je veux dire. Là, je suis assez content, parce que je fais un peu pompier. Pour faire ça plus intelligemment... C'est une connerie ! Tu fais... Ah ! Non, je veux mourir. Mais en fait, je... Je ne vois plus mes spells. Ah, tu es... Arrête, tu fais fondre la glace. T'es un retard. Ah, voilà. En fait, il ne me montre plus mes spells, là, moi. Ou tu pouvais faire ça comme ça ? Aussi ? Pour que ça gèle tout d'un coup. Non, ce n'est pas ça ! Non ! Vite, régis, gèle-moi tout ! Oh, ouf ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne vois plus ta roue d'essor ? Je ne vois plus mes spells et je ne te vois plus aussi. Ok, écoute. Laisse-moi faire. Je sais comment elle me bouvait ! Laisse-moi faire. C'est gentil. Laisse-moi faire. Au yeux de l'humanité, je suis tout seul. Arrête, je t'explique. Ok, avance. Avance, c'est bon. Tu peux passer, tu peux passer. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Où est-ce que tu vas, Tom ? Ah ! Je glisse ! Mais oui, tu glisses, avance. Viens ici. Voilà, c'est de la glace. Je touche, suis-moi. Qu'on puisse finir ce tuto, Tom. Parce que là, on perd du temps. Donc là, je vais juste combiner de l'eau et de l'arcane pour faire un rayon de... J'ai encore raté mon coup. Pour faire un rayon aqua. Et nettoyer l'eau tout de suite. J'aurais peut-être dû mettre du huile avec plutôt que... Donc, on prend ce truc qui est un... Le livre de sort qui nous apprend le sort de célérité. Comment je fais pour le mature, moi, déjà ? C-E-Y. Oh, merde, j'ai fait une connerie. Il faut pas faire comme ça, en fait. Pour lancer le spell, c'est... Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Je vais ralentir. Je ralentis les pistons. Ça marche pas. Non, c'est pas une bonne idée sans le spell qu'ils nous apprennent. Bah, oui. Ce jeu est basé sur l'expérimentation. Mec, OFE, ça fait de la vapeur. Casse-toi ! Tu m'as coincé. Moi ? Non. Bah si, t'as faim coincé. Tu pourrais utiliser le spell un jour, Tom. Je sais pas comment faire parce que j'ai plus l'excès au... Euh... C'est... Tant pis, j'ai tant ton gros YOLO. Non, tu vas mourir. Tant pis, YOLO, ça valait le coup. J'aurais pu... Attends. Tu crois que j'aurais pu le lancer en zone ? Ouais. Ah, c'est si je lasse. Y'a des gros boutures à la même place. C'est un... C'est un spell... C'est un spell personnel. Je pouvais pas le lancer en zone. Euh, pour les gobelins, pour les passer, tu crois. Elle a gritté, ça marche. Oui, ou alors je m'amuse avec le rayon arcane. Oh, connard. Y'a un truc que j'aimais bien faire aussi, c'était le rayon arcane feu. Oui, arcane feu, ouais. C'est très efficace. Ça marche très bien. Alors normalement, dans cette zone du tuto, on vous apprend qu'on peut faire une... Un coup de vent, en fait, qui pourrait les renvoyer contre le mur et les tuer avec les dégâts contre le mur. Vous allez voir, je vais vous faire ça, puis... Il faut montrer le tuto correctement, quand même. Oh là là. Y'a pas envie de mourir, lui. Ça manque légèrement d'efficacité, comme vous voyez. Je suis un peu déçu de cette méthode. Sinon, tu prends tout l'épée. Oui, ou sinon, tu prends l'épée. Tu mets des coups à l'épée, comme tu faisais tout à l'heure sur moi. Là, normalement, tu vas réapparaître, parce qu'il y a un point de contrôle, je pense. Même pas. Oh là là. Ah, si, je suis là, je suis là. Contre tyran 2, le tyran 2. Où est-ce que t'es ? Bouclier. Alors, on a appris le sort de bouclier. Donc, le sort de bouclier fonctionne comme ça. Je l'utilise et je le mets en zone. Et en mâchant la touche, je peux le réaugmenter. Donc, je t'en prie, Tom, vas-y, bute-le pendant que je te protège. Vas-y, hein. Ah, ça passe pas au travers. Non, c'est pas grave. Donc, ce que je peux te proposer... Ah, tu peux même pas passer. Ça va, j'ai fait ça en 1000 ans, quoi. Ok. Donc, écoute, je te donne l'astuce que j'ai trouvée, Tom, quand j'ai fait le tuto pour prendre zéro damage. J'ai des bons spells, là. Laisse-moi passer. Regarde, ça va lui faire trop de dégâts. Allez, laisse-moi passer. Je fais comment ? T'es gentil, je l'annule comment, ce truc ? Bah, tu arrêtes de l'augmenter et tu... Ah, je sais. Non. Je te jure, si on est bloqué, ici, parce qu'à la fin des temps, je... Rayon de la mort ! Wouah, comment t'as fait ça, mec ? Mec, comment t'as fait pour poser des mines ? T'as mélangé quoi et quoi ? J'ai fait feu, arcane et eau, je crois. Ou pierre. Ah, putain, je crois que c'est l'eau et la pierre qui permet de... Et du coup, toi, t'es mort ? Non. Oh. Fais aussi des mines et il suicide-toi. Non, mais attends, t'as fait comment pour... Non, mais moi, je vais me faire le boss. Donc l'astuce, c'est de faire un bouclier de pierre sur soi-même. Ça dure plutôt longtemps et ça permet de prendre zéro damage du boss, vous allez voir. Ouais, j'ai les dégâts que tu lui mets, hein. Je le tape à l'épée, Tom. Ok, tu veux des dégâts, tu veux des dégâts, il n'y a pas de problème. Si, il met des spells un petit peu normaux, quoi. On va mettre des dégâts, il n'y a pas de problème. C'est que c'est pas un boss, tu le sais tous les deux, c'est un fan de l'ir. C'est de la merde, ce truc. C'est un chien. Non. Personne ne sait encore cette vérité. Ouais, d'accord, frime pendant que tu penses encore que c'est un boss. Non, j'ai un problème, j'arrive plus à faire ce que je dois faire. Y'a-moi mon rayon de feu. En 3 minutes, tu ne seras plus un héros. Tu seras un bon, c'est qu'à tuer un petit chien sans défense. Non, c'est pas vrai. Donc le bouclier de feu qui permet, vous voyez, je viens de prendre zéro dégâts, quoi. Un bouclier de feu ? Non, c'était bouclier de pierre. Bouclier de pierre, pardon. Parce que bouclier, attends, tu... Il me donne des idées, parce que ce jeu est basé sur l'expérimentation, je veux dire, je ne demande qu'à essayer, merde. Bouclier de feu, ça veut dire... Genre tu te protèges et tout ce qui est autour de toi, prend des dégâts. C'est ça. Ça regarde, ça a fait une ligne de feu devant moi. Un arc de cercle de feu. Je sais pas si tu vois. Non, mais je vois pas, en fait. D'accord. Parce que quand je suis mort, en fait, ils m'ont fait des coups. Bah, bouclier de feu, c'est bien sympa, en fait. Ça marche plutôt bien. Et pour annuler un spell, est-ce qu'il faut relancer le même ? Non. Ça reset le spell, ça le relance. Bref, c'est pas grave, continuez un peu dans l'histoire. On a perdu suffisamment de temps sur ce tuto. Perdu. Je veux marquer. Non, c'est un familier. Oh, oups. Oh là là. Oh là là, surprise. Bref, passons cette discussion à la con. Parce qu'il faut retrouver Tom en plus. Voilà, merci. Ouais. Donc essaye le bouclier de pierre, tu vas voir. Et là, Tom, évidemment, bourrine les gens. Puisque ça l'amuse. Refais, refais ce que t'as fait avec les mines, mec. Je veux voir. Ça vous gèle, mais ça vous heal. C'est trop bien. Refais, refais ton truc avec les mines, Tom. Il me semble que c'était ça. Non. T'avais mélangé de la pierre. Déjà, c'est simple, tu peux pas faire feu et eau. Ça s'annule. Oui, parce qu'il y a des éléments qui s'annulent aussi. On va essayer de vous expliquer ça quand on y pense. Je sais pas, parce que c'est un truc que je chercherais bien à faire, ça, les mines, tu vois. Mais je crois que c'était... T'as fait comment ? Pierre. Feu. Et heal. Non. Non. Oh ! La vache ! C'est quoi, ça ? Je sais pas, mais c'est trop classe. Oui, t'as fait bouclier, glace et pierre. Voilà, j'en étais sûr. Merde, je me suis congelé. J'étais mouillé et j'ai fait de la glace. Tiens. Je prends les dégâts, je prends les dégâts, sauve-moi. Tiens. C'est moi qui te l'aimais les dégâts, t'es con ou quoi ? Moi, je suis congelé. Attends, je suis congelé. Hop, un petit coup de feu, ça va mieux. Je suppose que c'est comme ça que t'as fait le truc de heal. T'as dû faire heal, bouclier et pierre. Ah non, ça fait des pierres de heal. Oh, des pierres de feu ! Aussi. Vite, heal. Heal et moi contre le feu. Je suis en flamme, je vais mourir. Adieu. Et j'ai un oeuf bruit en plus. T'es trop con, j'étais en train de te sauver. C'est trop bien. Ce jeu est vraiment génial. C'est que j'arrive pas à te voir depuis tout à l'heure. On va peut-être couper le record pour se retrouver et arriver à se voir quand même. Des problèmes techniques, oui ! Moi, je suis sorti à l'extérieur. Peut-être que le changement de niveau va te permettre de me voir à l'heure. Est-ce que tu me vois à côté de toi, là ? Non, je te vois pas. Ok. Bah écoute, on va couper et... Je genre, j'essaye. On va couper, on va se retrouver. Ça marche ? Bon, allez. A tout de suite, les amis. A tout de suite, les amis. Viens re, les amis. Tom me voit enfin. Je la sens mal. Tu crois ? Ouais. Ok, bah écoute. T'es un déchet, hein. Tu brûles, là. Tu veux que je mette un coup d'eau sur toi, quand même ? Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, t'es sérieux ? J'ai été attiré par les flammes ? Je l'ai cassé pour toi. Ouais, t'es gentil, je suis déjà mort. Oh, c'est bien, quand tu mélanges il et flou, tu t'éteins, mais sans difficulté. Bah écoute, avance jusqu'au prochain point de contrôle, donc je puisse réapparaître. J'aide le monsieur à sécher. Voilà. Il est tout sec. Oh, il est mort, surtout. Non, mais il est sec. C'est qu'il compte. Il y a sûrement un point de contrôle un peu plus loin. Mais tu vois, plutôt que d'essayer sur des gens, il y a une zone d'entraînement, là, en bas, là. Non, je m'en fous. Oh, je vais sauver la vache. Oh, donc des gobeles, hein. Oh, je m'en fous de ce que j'ai dit. Je m'en fous, mec, arrête de me parler. Vas-y. T'as trouvé une grosse barbe pour moi ? Non, mais maintenant, il faudrait peut-être quand même un peu écouter, parce qu'il faut aller vers le nord, quand même. Tom. Tom, cesse de yolo. Avance. Progresse dans ce jeu. Tu sais, c'est un let's play, il faut quand même qu'on finisse le jeu. J'entends la guerre. Je veux brûler la forêt. T'es un magicien vert et tu veux brûler la forêt. Pourquoi t'as pas pris une robe rouge, mec, si tu veux tout brûler ? C'est beaucoup plus classe, le vert. Je veux geler du froid. Je veux lancer du froid. Mec, 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 non, non, reviens. Tom, y'a un bouquin. Mais merde, tu pourras pas le récupérer, parce que là, il faudrait sauter entre les deux ponts, tu le vois pas ? Oui, je le vois. Bah, il faudrait sauter entre les deux ponts, mais je crois pas que ce soit possible encore. Non, non, c'est pas possible, Tom. Ça doit être plus tard qu'on le récupère. Y'a pas moyen de monter dans la tour ? Non, laisse tomber. Avance. A mon avis, y'a un spell pour... Ouais, à mon avis, y'a peut-être un truc qui permet de faire de la lévitation, quoi, à deux, je pense. Non, c'est pas ça. Tu vas y arriver, Tom. Tu vas y arriver. J'ai pris du super froid. Il a plus de moi... Il a plus de mal que moi à choper le principe du chou. Oh oui. Comment ça se fait ? Tom, 15 ou 20 minutes les épisodes ? 55. Non. Ah, prendre contrôle. Ah, je pourrais réapparaître. Activé. Ouais. Nice, mec. Merci. Je suis trop en vieillet, t'as vu. Alors. Donc, 15 ou 20 minutes ? Parce que si c'est 15, on s'arrête maintenant. Oh, regarde-moi ça ! Oui. On peut pas s'arrêter alors que je suis habillé comme ça. Bon, vas-y, let's go. C'est bon, 20 minutes les épisodes. C'est dessiné. Faut que je montre mon swag, là. Mais mec, je l'ai déjà montré. C'est avec ce bouclier-là que j'ai fini le boss. Alors. Tu veux bien faire attention, s'il te plaît ? Je suis bloqué. Je suis bloqué. Il y a une quête, regarde. Elle est là. Il y a un gros point d'interrogation. Let's go pour buter du rat. Oh là là. Les gros tueurs. Des gobelins ! Tom, des gobelins ! Non, pas sur moi, pas sur moi. Alors. Viens de battre, toi. Viens de battre, c'est bien. T'as l'air malin. T'as fait un rayon avec quoi ? Trois glaces, deux arcades. Bon, écoute. Et on va dans ta cave, là, petite. Ouais, c'est clair. Mais là, c'est pas là. Je sais pas. Attends, attends, attends. Faut peut-être le reparler. En fait, les rats dans la cave n'ont plus versé terrible. Tom, 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 arrête ! T'es con, je suis en cinématique, je peux rien faire, je peux même pas me heal. Il n'y a pas d'inventaire dans ce jeu. Ah mince, c'est ballot. Putain, mais putain, arrête, t'es connuie. Me bute pas à tout bout de chance, sinon il n'y a aucun plaisir à jouer avec toi. T'es con. J'ai pas fait exprès, je pensais que je sautais les... Oh. Il y a un combat de guilde. A priori, les araignées sont un peu plus pétées que les gobelins. T'avances ou pas ? Je suis complètement lent. Je suis trop swag. Claque le sort de célérité. C'est pas ça. T'es un retard, t'es vraiment un retard, c'est chaud. Je te visse pas quand je le fais. Attends. Non, Tom ! C'est de l'eau. Non ? Ça, oui, c'était de l'eau, mais j'étais en train de mourir. Fallait me heal, plutôt. Non, recule. Oh là là, seriously. Mec. Désolé. Ah, je suis dans le mauvais sens. Oh putain. T'es où, mec ? Comment je te heal ? Comment je te sauve ? Je suis déjà mort, Tom. Tu m'as tué avec ton enjé d'eau. Alors, retourne au point de contrôle. Il faut que tu retournes au point de contrôle qu'il y avait avant. Non. Il n'y a pas moyen de ressusciter, il faut les points de contrôle. Bon, ça, je te dis, fais gaffe avec tes spells, ça me touche aussi. Fais gaffe. Retourne au point de contrôle, celui qu'il y avait avant la grand-mère, là. Avant la grand-mère Aura. Comment j'enlève ce brouillet ? Bah, il faut attendre qu'il s'épuise. Je l'utilisais sur moi-même. Des spells. Attends, ou alors, je réfléchis. Que je réfléchisse. La pierre, c'est quoi qui est contre la pierre ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah, merde, tu ne peux pas. Tu n'as plus le droit. Bah, écoute, avance. Pas grave, je ne joue pas. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Attends, c'est contre la pierre, c'est obligatoirement... Non, il n'y a pas des... Mais regarde, opposé à la pierre, c'est quoi ? L'arcane. Non, non. L'arcane, c'est opposé à... Ah, il fallait réutiliser de la pierre sur soi. Non, je me suis dit de l'arcane sur moi. C'est bon, tu es full life, là, Tom. Par contre, tu es mouillé, sèche-toi. Mets un coup de feu. Bouclier de glace. Peut-être que ça gèle les ennemis aux alentours. Ce serait tellement classe. Et bouclier de heal, il faudra que j'essaie voir si ça te heal. Voilà, bien joué. Commence à choper le truc, Tom. S'il arrêtait de me tirer dessus, ça serait pas mal. C'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai ? Ne te casser à la pierre. Pfff, il a one shot. Il a tué son pote, le mec. Bon, regarde. Salut. Je deviens mon copain. Attends. Quand même, faut montrer du spectacle. Oh, pas de respect. C'est bien, t'es plutôt doué en destruction, mais de tes coéquipiers aussi. Je parle du capitaine Bjorn, d'accord ? Je suis un peu au-dessus de toi, je parle des capitaines, moi, d'accord ? Si tu m'avais pas tué, je lui parlerais aussi. Si. Wow. Luis, c'est de la gélatine. Non, c'est de la gélatine, mec, c'est bon, t'inquiète pas, j'ai de la glace. Ok, il a forcément une faiblesse, je suis là, Tom. C'est la glace, je vous le dis. Oui ! Oh, j'ai une idée, Tom, bouge pas. Oui, la glace. J'ai une idée, Tom, bouge pas. Regarde. Attention, bouge pas. Pierre ! Attends, je te montre. De l'eau ! Il est glacé, il est glacé, tu me l'as glacé. Regarde, il y a des pierres dessus. J'ai tué Capitaine Bjorn. J'ai tué Capitaine Bjorn. Je suis un gros dégueulasse. Bouclier d'Arkane, c'est ça les mines. Je veux me tuer. Ah oui ! Il faut faire... Mec, maintenant qu'il est glacé, regarde, je lui balance du caillot dessus. Je suis mort. Wouuuuuh ! Bien joué, mec, la glace, j'y avais pas pensé. Mais regarde, c'est de la gélatine, le mec. Eh, je suis en retard. Oh, oui, t'as un peu raté la bataille, oui. NOOOOO ! Oh, no ! NOOOOO ! C'est moi qui l'ai tué, son capitaine. Heureusement que t'es mort, sinon il t'aurait mis au bûcher. Quoi ? Il aurait fait, salaud ! Ok, bah écoutez, on va se laisser là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que dans le prochain, Tom fera un peu plus d'attention à éviter de me one-shot. Et écoutez, c'était Régis Quinzé, Tibontou, et merci d'avoir regardé. Salut tout le monde !